Et donc, de nouveau, c'est toute cette balance, cet équilibre entre la vibration de nos désirs qui doit être plus intensifiée en prenant conscience de ces désirs peut-être inconscients et justement la gestion de la vibration de ces résistances. Et si, en fait, la balance n'est pas juste, on va attirer des choses. Il n'y a personne qui désire avoir une maladie, de divorcer, de perdre son emploi du jour au lendemain sans s'y attendre. Et pourtant, ça arrive dans nos vies. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces résistances qui sont trop dominantes dans nos champs énergétiques et qu'il est très probable, et la crise de quarantaine est un parfait exemple, de désir qu'on a laissé beaucoup trop de côté. Et en fait, quand on voit vraiment, quand je vois le champ énergétique d'une personne, il y a d'autres personnes, par exemple, on les voit, on dit intuitivement qu'elles sont un peu grises. Et en fait, si on regarde attentivement ce champ vibratoire, toutes les vibrations qui sont liées à ces désirs sont pratiquement inexistantes. Ces personnes les ont mis, mais sous cloche, les ont diminuées vraiment pour les mettre. Et donc, ça fait partie vraiment de la survie, pour moi, d'un être humain, d'être animé par la vibration de ses désirs et de gérer les résistances. Mais des résistances, on en a tous. C'est juste qu'une fois qu'on les comprend, une fois qu'on sait les gérer, ça ne va pas nous empêcher de se prendre des vagues dans la figure. C'est la vie. On en aura toujours. C'est juste qu'on sait les gérer, on les comprend. Et donc, il y a cette espèce d'observation de notre vie qui nous permet de vivre dans une plus grande légèreté, une plus grande confiance. On gagne en puissance personnelle et on a une vie beaucoup plus fluide. Sous-titrage Société Radio-Canada